C'est notre, je crois, huitième rencontre, sauf erreur de ma part, non, je ne fais pas d'erreur, de ce cycle qui s'intitule donc Mose en scène. Et c'est le deuxième en fait de la saison puisque traditionnellement nous commençons pendant le festival d'Avignon et qu'on a eu le grand plaisir d'accueillir dans le jardin du musée Calvet au mois de juillet Marine Diaï. Et effectivement le huitième, puisque c'est la deuxième saison, le huitième invité n'est autre que François Morel et j'aimerais que on évoque ce soir non seulement une oeuvre d'auteur dramatique qui est ici devant moi, que ce soit d'ailleurs des textes spécifiquement destinés à la scène ou des textes qui ont été écrits puis joués. Mais je voudrais aussi qu'on s'arrête et ça me paraît indispensable dans le cas de l'oeuvre de François, qu'on s'arrête sur d'autres textes qui ne sont pas nécessairement dramatiques et qui cependant... Qui peuvent être pathétiques. Oui, qui peuvent être critiques et je ne vous apprends pas que la chronique de François le vendredi sur France Inter est devenue un point de repère dans la grille des programmes, et pas seulement de France Inter d'ailleurs, pour beaucoup, beaucoup de gens, puisque l'avantage de la radio désormais, c'est qu'on peut réécouter, podcaster, comme on dit, et que je crois savoir que ta chronique est l'une de celles qui le sont le plus, ce qui ne donnera, j'en suis sûr, personne ici. Merci. Mais avant que d'entrer dans le détail, oui, le détail d'une oeuvre ou d'un parcours qui est en pleine effervescence, en pleine essor, je voudrais quand même que tu nous dises deux, trois choses sur comment ça t'est venu, comment tu as eu envie, tu as raconté dans tes livres que tu étais natif de la basse Normandie, et que tu as eu envie de ce métier-là, et ce métier, dans ton cas, ce sont en fait plusieurs activités, puisque tu écris, tu joues, il t'arrive de mettre en scène, tu chantes aussi, tu écris des chansons, tu fais de la radio, et la journée n'est pas terminée. Bon, donc, c'est peut-être un peu bébête, mais la vocation, le point de départ, l'envie des choses, comment cela t'est venu ? Je ne sais pas très bien, je crois que c'est en regardant la télévision, en regardant Roger Pierre et Jean-Marc Thibault, en écoutant Georges Brassens, quand j'étais enfant, je ne savais pas très bien ce que je voulais faire, si c'était comédien, ou auteur, ou comique, ou chanteur, j'avais l'impression que le chanteur, je n'avais pas tout à fait le physique de l'emploi, comédien, je ne sais pas, enfin bon, je tournais un peu autour de toutes ces activités-là, j'ai un goût aussi pour les gens, touche à tout, ça me touche, enfin touche à tout, ça me touche, vous corrigerez, il faut que je pense que je suis à la SACD, donc ce serait mieux que je m'exprime bien, j'ai par exemple, on a parlé avec un spectateur, il n'y a pas très longtemps, de Francis Blanche, j'ai beaucoup d'admiration, par exemple, pour Francis Blanche, pour sa légèreté, son ouverture d'esprit, comment cet homme-là pouvait faire rire dans les boulevards, et puis en même temps écrire des poèmes bouleversants, Tragique, ça ne tourne pas rond dans ma liste, je te rappelle cette chanson extraordinaire, où j'ai rêvé ma vie, les yeux grands ouverts, me suis réveillé quand c'était l'hiver, la neige était là, le ciel était gris, le vent était froid, je n'ai pas compris, mais bonsoir d'avril, que j'avais rêvé, où donc était-il, j'en aurais pleuré, faites-moi plaisir, continuez sans moi, laissez-moi dormir, j'étais fait pour ça, c'est les quatre vers qui sont sur sa tombe, et j'aime bien les comiques sensibles. C'est à Francis Blanche qu'on doit non seulement certains sketchs téléphoniques inoubliables, le cours saut trop à Vincennes, vous vous en souvenez nécessairement, mais on lui doit aussi des chansons totalement sublimes, par exemple les boîtes à musique que les frères Jacques ont interprétées d'une façon insurpassable, et bien c'est de Francis Blanche, c'est totalement magnifique. Donc Francis Blanche, tu écoutais ces gags téléphoniques à Europe 1, qu'on appelait Europe numéro 1 à l'époque ? Oui, j'écoutais ça, j'écoutais aussi Jean-Yann, j'avais une passion aussi pour Gérard Cyr, qui est un peu oublié, et qui écrivait des... D'abord qui avait une voix formidable, extrêmement belle, chaude, et il écrivait des petits contes surréalistes qui m'impressionnaient beaucoup, et qui me faisaient rêver. Mais il a beaucoup écrit pour Jean-Yann, d'ailleurs, en compris les scénarios de ce film. Ah oui, Jean-Yann, j'ai pensé tout de suite à Gérard Cyr, mais qui était vraiment un homme de radio. Oui. Tu écoutais les aventures de Monseigneur, de Bossuet, Aigle de Maud, et de son fidèle Bodo Marcel, moi j'ai un souvenir... Ah non, non, parce que je suis beaucoup plus jeune que toi. Oui, ça n'aura échappé à personne, effectivement. Jean-Yann et Blanche, c'était des types... Je ne dirais pas qu'on les a oubliés, parce que ce n'est pas vrai, Jean-Yann, il y a eu un spectacle encore tout récemment, magnifique d'ailleurs, de célébration, d'évocation, mais... Oui, donc c'est radiophonique. Jean-Yann a eu une invention quand même formidable, je relisais il n'y a pas longtemps, enfin, vous j'écoutez à la radio, il prétendait que les derniers mots de Jeanne d'Arc sur son bûcher étaient et je rigolerais qu'il pleuve. Je ne suis pas sûr que ce soit juste, mais en tout cas, moi, ça me plaît beaucoup. Ça ne m'étonne pas de lui. C'est tout à fait digne de Jean-Yann. Puis enfin, un jour, quand on aura le temps, on réécoutera ensemble les routiers ou le permis de conduire à Rome, à Pellari, flicum, flicum, c'est quand même des choses qui figurent dans notre patrimoine. Pour ce qui concerne ton activité de comédien, d'homme de scène, il me semble qu'on peut peut-être citer trois personnes qui ont compté beaucoup. L'une est un couple, Jérôme Deschamps et Macha McEyev. L'autre, on est un, lui, tout seul. Je ne veux pas être Jean-Michel Ribes. Ce qui t'a convié dans Palace, autant que je me souvienne, dès la première série qui remonte en 1988. Oui, il m'avait même proposé d'être auteur. Il m'avait proposé le rôle d'Alfred Le Groum et il m'a dit, si tu as des choses amusantes, propose-les-moi. Donc ce qui était quand même assez inouï comme proposition. Et je me souviens, la semaine suivante, je suis venu avec un gros paquet de feuilles où j'avais écrit des sketchs d'Alfred Le Groum. Il a tout lu. Certaines l'ont fait rire, donc on les a tournées. D'autres, on les a trouvées affligeantes. On ne les a pas faites. Mais enfin, en tout cas, c'était un bel encouragement pour moi que d'être associé à des gens comme Roland Topor, bien sûr, Jean-Michel Ribes, François Rollin, et Gébé et quelques autres. Oui, bien sûr. D'ailleurs, tu as suivi ce compagnonnage avec Jean-Michel Ribes qui était ici même il y a quelques mois. Puisque tu figures, tu appartiens à son tout dernier film qui est sorti, bref, De Comptoir, qui est sorti un mois ou quelque chose comme ça. Donc les choses continuent. Deschamps, Macaïef, Les Deschiens, on ne peut pas ne pas les évoquer, non seulement pour ce qui est de canal, une fois encore d'ailleurs, c'est-à-dire la télévision, bien sûr. Non, ça vient du théâtre. Oui, alors justement, tu as fait cinq ou six spectacles avec eux. J'ai dû faire six spectacles. Dont Offenbach et Molière, ce qui n'est pas rien, mais surtout Lapin-Chasseur, enfin bon, tout ça. Les Frères Zénith, c'est magnifique, Les Pieds dans l'eau. Des merveilleux souvenirs de théâtre. Pour moi, la découverte d'un univers, quand j'étais étudiant à Caen, un spectacle où il y avait seulement Jérôme Deschamps et Michel Guillaume, un magnifique spectacle bouleversant qui énervait toute une partie du public qui partait fâché de la salle en faisant claquer les sièges et puis une partie du public très enthousiaste dont je faisais partie. Je n'avais jamais vu ça sur scène. Un théâtre qui était fait parfois à partir de borborides, mais en même temps un théâtre extrêmement humain qui peut-être se moquait de certains personnages, mais en même temps qui, en les montrant, les faisait exister sur une scène de théâtre et donc qui les rendait importants. Quelques années plus tard, j'ai écrit une lettre qui devait être très naïve. J'avais écrit à Jérôme Deschamps pour lui dire que j'aimois bien... Je parlais beaucoup dans les spectacles que je faisais en amateur ou comme ça, les premiers spectacles, et je me disais que ce serait bien que j'apprenne à mes personnages à se taire. Et en fait, je crois que les Deschiens n'ont jamais autant parlé que quand j'étais dans la troupe de Jérôme Deschamps. Est-ce que tu veux nous dire un mot de la manière de préparer un spectacle à la mode d'Échamps-Machayef ? Les répétitions, le fait que quand même, il y a des moments où on doit parler, parler autre chose que par borborigme. On doit dire les choses. C'est-à-dire que chacun venait un peu avec ce qu'il était, avec sa façon de faire rire. Quelques années après moi, Patrice Thibault est arrivé où là, c'était plutôt un grand... Lui, c'est un grand mime formidable. Donc tout d'un coup, les spectacles de Jérôme sont devenus moins bavards. Moi, j'avais besoin de la parole. J'ai toujours un peu besoin. Mais ici, vous n'allez pas m'en faire le reproche. Mais vu le nombre de spectacles que tu as joués avec eux, en raison environ d'un tous les deux ans, entre 1989, La Pinche à la Sœur et Les Précieuses Rédicules, en 1997, on a l'impression que vous étiez constamment ensemble. C'est vrai ou pas ? C'est un peu vrai, oui. Les spectacles fonctionnaient extrêmement bien. Comme il y avait assez peu de mots dans les spectacles, on les tournait énormément. Donc ce sont des spectacles qui ont beaucoup voyagé, notamment en Amérique du Sud, en Russie, etc. Donc on travaillait beaucoup. On était souvent sur les scènes de théâtre. Et à partir de, je crois, 92, parallèlement, on a fait des déciens pour la télévision. Mais finalement, ça nous réunissait seulement quelques jours par mois. Notre activité principale, c'était le théâtre. Les représentations. Alors, comment ça naissait les spectacles ? Jérôme montait sur le plateau. Il avait des bassines en fer. Et il disait, tiens, si tu traverses le plateau avec la bassine, ça peut être marrant, non ? Des fois, c'était marrant. Et des fois, à partir, il y avait un accident qui naissait. Et on disait à Philippe Brech, si tu mets un petit tiers d'accordéon derrière, là, comme ça, pour voir. Et puis Jean-Marc Biour ou Olivier Saladin avaient des idées. Ils disaient, attends, ça serait bien. Et puis voilà. Puis ça naissait un peu comme ça. On collectionnait des moments de théâtre sur des propositions de Jérôme et de Machat. Des fois, ça fonctionnait. Des fois, pas trop. Et puis, au bout d'un moment, on ne savait pas très bien ce qu'on faisait. C'est-à-dire qu'on avait une confiance absolue dans nos maîtres et dans nos metteurs en scène. Parce qu'il y avait des pages entières dans le monde. Et donc, on savait que c'était très important. Mais quand on répétait, on se disait, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui ? J'ai chanté une chanson de Bourville. Et puis, à un moment donné, j'ai traversé plusieurs fois le plateau avec des bassines. Et puis, j'ai mal... Enfin, je ne sais pas. Et puis, au bout d'un moment, il y avait une espèce de miracle qui se faisait où tous ces petits moments de théâtre étaient tricotés et ça racontait quelque chose. À ce sujet, est-ce que d'un soir à l'autre, le spectacle était identique ? Il était très écrit, en fait, finalement. On donnait l'impression d'être complètement libre et livré à nous-mêmes. L'invention et la liberté étaient absolues quand on répétait. Mais quand on jouait le spectacle, il était très extrêmement précis. Donc, peu de différence, finalement, d'une représentation à une autre. Assez peu, je crois. C'est marrant parce que Pierre Ninet n'arrête pas de dire, ça me fait plaisir, mais que j'étais au début de sa vocation parce qu'il devait avoir 4 ou 6 ans. Il a vu La Pinchasseur et il raconte qu'on a improvisé tous les deux. Lui, petit spectateur, et moi, comédien. Je pense que c'était impossible. Peut-être que j'ai eu un regard vers lui. Peut-être que j'ai dit juste un mot parce que tout d'un coup, il y avait un enfant dans la salle et que j'ai réagi. Mais l'improvisation était quand même assez minuscule. Les spectacles évoluaient de jour en jour comme toujours un peu au théâtre. Et puis, quand des choses naissaient formidables ou drôles ou formidables, peut-être pas formidables, mais amusantes, on les gardait. Je me souviens, dans Lapin, les pieds dans l'eau, on était enfermés dans des placards et nos placards étaient nos habitations. Et un moment donné, Olivier Saladin frappait à ma porte et j'ouvrais tout de suite. Et un soir, on était quand même assez inconscient parce que j'ai dû faire ça à Avignon dans la cour d'honneur du Palais des Pâques, devant 2500 personnes. Et un soir, je n'ai pas ouvert. Donc, il a frappé une deuxième fois, puis une troisième fois. Je suis sorti et j'ai dit, excusez-moi, j'étais dans le fond, je ne vous ai pas entendu. C'était d'abord pour faire rire Saladin, mais comme ça fait rire aussi le public, le lendemain, on l'a gardé. On va faire un détour par quelques-uns de tes livres, et en particulier par celui-ci, qui s'appelle Meux, qui va être réédité, je crois d'ailleurs, incessamment. Mais ça, c'est la première édition qui date de 1996, coédité par Ramsey et l'excellent Michel Archimbeau. C'est une histoire très simple à résumer. C'est l'histoire d'un type qui se transforme en vache. D'où le titre. Bon, voilà. Et François ne manque pas de faire référence à quelques illustres écrivains tchèques de langue allemande qui avaient eu une idée assez comparable à ceci près que Grégoire Samsa... Qui me l'avait volé, oui. Oui, oui. Qui a volé participation, c'est encore plus fort. Donc, je ne vous apprends pas que Grégoire Samsa se transforme en insecte dont le nom varie selon la traduction au demeurant. Une espèce de cancre là, en tout cas. Bon, tout ça est très fort. Là, ben oui, voilà, c'est ce qui se passe. Et alors, notre héros, ton héros, qui raconte sa propre histoire, ben oui, voilà, il se transforme. Puis finalement, finalement, pourquoi pas ? D'ailleurs, il est très apprécié. Et il va être très apprécié. Pourquoi ? Quand vous pensez à une vache, vous pensez peut-être, on pense souvent à... Vous savez, les vaches aiment à sortir leur langue et à s'en servir, etc. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Ben, il va devenir militant politique et on va le priser beaucoup parce que pour coller les affiches, son aptitude linguale, si j'ose dire, est particulièrement précieuse. Et puis, et puis, et puis, la vie étant ce qu'elle est, il va, à un moment ou à un autre, rencontrer un personnage. Et j'aimerais demander à François de nous lire cette page et demie consacrée à un certain Libertado. Vous allez comprendre. Il s'appelait Libertado. Il était fier, il était beau. Il arrivait de Bilbao. C'était un fier, un beau taureau. Il est venu sans dire un mot. Il s'appelait Libertado, avait vécu à Mexico. Il avait tué 120 chevaux, trois toreros et un cycliste à Concarneau. Il s'appelait Libertado, fils du soleil et du porto. Il n'avait pas chaud au-dessus de Bordeaux. Il ne disait jamais un mot. Il détestait les rigolos. Il fréquentait des généraux qui avaient tous connu Franco. Il s'appelait Libertado, les Manolo, les Rosito, les Domingo et Antonio, les Camino et Borrero. Ils ôtaient tous leur sombrero pour le saluer, Libertado. Il était fier qu'il était beau, Libertado, mon beau taureau. Aficionado ou torero, tous connaissaient Libertado. Né un matin, qu'il faisait chaud tout près de Palavas, les flots. Quelques triviaux, deux, trois idiots iront le traiter de salaud et de macho et de facho. Moi, je ne peux sans trémolo évoquer mon Libertado qui était fier, qui était beau, qui n'écoutait que Mariano. Il s'appelait Libertado, quelques frissons et soubresauts. Ce ne fut pas du marivaud quand il vint danser sur mon dos, plus rapido que le métro, quelques figures de tango. Il s'appelait Libertado et repartit sans dire un mot et c'est comme ça qu'est né Toto. Autre texte, Compliments, Les Compliments, un peu postérieurs, 2003, donc une dizaine d'années, qui vient d'être réédité en poche et qui, comme son nom l'indique, consiste en une succession de portraits que, pour toutes sortes de raisons, François Morel admire. Et je vous cite les premiers, Amélie Nothomb... Pas forcément. On ne peut pas dire que ta façon de les admirer est une admiration critique. En fait, non, c'était surtout les invités de l'émission de Stéphane Berne, Le fou du roi. Voilà. Donc, je venais les jours où j'étais libre. Tu l'as été pour Francis Huster. Parmi les... Pour une admiration folle. Comment ? Pour Francis Huster. Non, mais il est là. Il est mesuré, en tout cas pas. Il est là. Il est là. Oui, mais il est souvent là. Il est là et il est même bien là, il faut bien dire. Bon, j'aimerais que... J'aimerais que tu parles, que tu nous lises un texte qui, moi, m'a énormément touché là-dedans et qui est une espèce d'aveu en réalité, un aveu d'amour à l'endroit des comédiens. C'est un hommage à Jean-Piat, mais en réalité, ce n'est pas Jean-Piat. Tu parles de Jean-Piat, bien sûr, mais tu parles d'un comédien qui est passé à côté. Et vous verrez, ça m'a rappelé un peu, vous vous souvenez peut-être de ce film de Julien Duvivier qui s'appelait La fin du jour, dans lequel jouait, jouait un acteur, et il y avait joué Victor Francène et c'était des acteurs à la retraite à Pont-au-Dame et l'un d'entre eux avait espéré une carrière qui n'est jamais venue. Il y avait Michel Simon qui était la doublure de l'acteur jouant flambeau dans l'aiglon d'Edmond Rostand et qui n'a jamais, l'acteur titulaire n'ayant jamais été malade, Michel Simon n'a jamais joué flambeau. Ça m'a fait penser à ça, ton texte. C'est un homme élégant autant un peu grisonnante qui depuis des années dans le théâtre en chante. Il a joué Musset, Molière et Marivaux. Il a joué Guitry et La Biche et Fédo. Comédien raffiné, cette esthète accomplie a consacré aux planches la passion de sa vie. Oui, je parle de moi, Augustin de Beaupré, acteur de compléments qui jamais n'a percé. J'avais toutes les grâces, tous les dons, cependant, personne n'a jamais remarqué mon talent. La fortune a souri à d'autres et me voilà. Ça fait penser un peu à Je me voyais déjà. J'ai aimé le théâtre en fou, sans équivoque, mais hélas, mon amour ne fut pas réciproque. Ah ! Le rideau qui bouge, le public impatient, qui murmure excité, tout fébrile et content. Le rideau qui frémit, les coups de brigadier et le rideau qui s'ouvre sur un monde inventé. Je n'ai jamais joué que les utilités, ce qu'on appelle ainsi car on peut s'en passer. Ceux qui sont sur la scène ne font pas rêver, ceux qu'on ridiculise quand ils sont albardiers. Je fis du cinéma dans les années 50. C'est moi qu'on aperçoit près du jardin des plantes, de dos, sur un vélo, dans un film de Gabin. Il était très gentil, il m'avait serré la main. En famille, je suis vedette de renom, on m'invite au mariage, aux fêtes, aux communions. À la fin des repas, quand on s'attarde à table, on réclame de moi un poème, une fable. Volontiers, je récite un passage d'Hugo, la tirade d'Ainé, de mon cher Cyrano, les mots de Perdican, admirable musée. On m'a produit alors, j'ai enfin mon succès, avant qu'on me demande d'un air un peu gêné, pourquoi ne vous voit-on jamais à la télé ? J'ai joué à Vierzon, Vezoul et Concarneau dans des tournées minables, des spectacles idéaux. Pour jouer en plein air, j'étais très recherché car ma voix de stentor couvrait jusqu'au sifflet. Plusieurs fois, je reçus tomates avariées et quelques fruits pourris, rançon de l'insuccès. Sur les boulevards, jadis, j'avais été doublure pendant toute une saison de Jean-Piat, une pointure. Je savais tout son texte, pouvait le remplacer, reprendre tout son rôle, comme ça, au pied levé, mais je n'ai jamais pu au public le montrer. Elle n'était jamais malade, jamais indisposée. Quant au mois de juillet, sur les routes de France, on voit passer le tour à quelle effervescence. On acclame le vainqueur sur les Champs-Elysées. Avec indifférence, on reçoit le dernier. Lui aussi a couru, lui aussi a souffert, mais son effort jamais n'est mis dans la lumière. S'il vous plaît, lorsqu'un jour, je quitterai la Seine pour aller m'allonger dans un cercueil en chaîne, qu'on grave sur ma tombe ici J. de Beaupré, un acteur passionné, un comédien français qui a vécu de songes et de rêves manqués, qui voulait à la vie préférer son reflet. magnifique. C'est magnifique. Magnifique. On est effectivement tout pour du théâtre, même si ce texte a été écrit pour les circonstances que tu as dites. et c'est pour ça que... Il est retourné au théâtre parce que je l'utilise dans le dernier spectacle que je... Oui. J'ai fait des fautes ou alors que j'avais fait quelques changements depuis. Oui. C'est magnifique. Je voudrais qu'on reste encore dans des textes qui sont, si j'ose dire, paradramatiques, mais qui, à mon avis, sont faits pour être proférés. J'ai retenu deux ou trois de tes commentaires ou de tes chroniques de France Inter et l'une en particulier qui, à mes yeux, est plus qu'une chronique d'Où sa mère à ta façon qui est désormais reconnue, repérée. Ta voix la porte aussi et permet immédiatement la reconnaissance. Il y a des moments où tu apostrophes et dans celle-ci, c'est recueilli dans un ouvrage qui s'appelle L'ère de rien et qui est paru il y a 3-4 ans. Je ne l'ai pas pris pour régler un compte mais parce que je trouve que c'est un texte politique et qu'il est bon de temps en temps. Ça n'est jamais un inconvénient. C'est un texte sur quelqu'un qu'on connaît tous, qu'on a vu souvent et qu'on a lu peut-être aussi et qui est un texte de rage. Et je pense que l'œuvre de François est aussi parfois une œuvre de protestation, d'exaspération et puis le théâtre est là et le sourire revient. J'aimerais beaucoup que tu nous lises Ferme ta gueule Luc Ferry. Ah oui. Ferme ta gueule Luc Ferry, ferme ta gueule. Excusez-moi d'être un peu direct ce matin. D'habitude, j'essaie de soigner mon style, je fais des phrases. Sur France Inter, on a tout un tas de professeurs en retraite, d'anciennes institutrices, d'inspecteurs pointilleux qui sont sensibles au beau langage. Alors souvent, je fais des efforts. Même quand je suis en colère, je ne pratique pas la mandale, l'hupercute, le bourgpif. non, je soigne, je distille, j'emballe, j'enrobe, je fais des circonlocutions, mais ce matin, excusez-moi, je ne trouve rien de mieux à dire que ferme ta gueule, Luc Ferry, ferme ta gueule. Arrête de te regarder dans le miroir de ta vanité. Arrête de t'enivrer au son de ta propre voix. Arrête. Tu te contemples, tu te jauges, tu t'admires. Et devant ton portrait, tu es excité comme un directeur de FMI devant une chambre de la bonne voie. Il y a longtemps que je n'ai pas lu, j'aurais dû retravailler. Tu es excité comme un directeur du FMI devant une femme de chambre guinéenne. Je ne sais pas ce que j'ai voulu dire. Ferme ta gueule, Luc Ferry, s'il te plaît, ferme ta gueule. L'éclat surchargé, le manque d'effectifs, ce n'est pas à toi que je vais apprendre ça, philosophe de mes deux. Et je ne te parle pas du chômage, des plans sociaux, qu'est-ce qu'il m'a pris ? Des gens sans avenir, sans lendemain, sans sourire, ferme ta gueule, Luc Ferry, ferme ta gueule. La culpabilisation systématique vis-à-vis des plus faibles, ceux qui doivent toujours s'excuser de toucher les aides sociales. Pardon, messieurs, dames, pardon pour le RSA, pardon pour le RMI, pardon d'être pauvre, si ce n'est pas bien, je n'aurais pas dû. Je suis responsable de tout, du malheur du monde, je suis responsable de l'incapacité des puissants à changer le monde et vous avez bien raison de me montrer du doigt et de me présenter en couverture du Figaro Magazine en train de me prélasser dans un hamac tricolore. Les profiteurs, les exploiteurs du système pour Wauquiez, pour Copé, pourquoi ce sont toujours les mêmes, les plus désargentés, pourquoi ce ne sont jamais ceux qui touchent les stock options, jamais ceux qui partagent les dividendes, pourquoi ce ne sont jamais ceux qui touchent l'argent de l'éducation nationale pour être occupés à ne rien faire pour ne pas travailler 4 499 euros par mois. Ferme ta gueule, Luc Ferry, ferme ta gueule, comme quand tu ne réponds pas aux différents courriers de ton président de l'université qui s'émeut, qui poliment te demandent de régulariser ta situation vu que tu touches 4 499 euros pour ne rien faire, pour simplement avoir du temps bien à toi afin d'écrire tes lettres et venir pérorer sur les plateaux télé. Ferme ta gueule, Luc Ferry, ferme ta gueule, tu cherches à te justifier, tu déplaces ta mèche de philosophe de salon, tu cries au complot, bien sûr, dis-tu, si tout cela arrive, c'est parce que tu as dénoncé des pratiques pédophiles, oh, évidemment, juste sur un plateau de télévision parce que devant les policiers, tu as juste fermé ta gueule, Luc Ferry, fermé ta gueule, puisque tu ne veux surtout pas avoir d'ennui, tu veux bien colporter des ragots sans preuve, tu veux bien passer à la télévision, d'ailleurs, tu n'es pas spécialement révolté puisque dans le milieu auquel tu appartiens, tout le monde était au courant. Ferme ta gueule, Luc Ferry, ferme ta gueule et surtout, ne joue pas les martyrs, les victimes, ne joue pas non plus les provocateurs, tu veux bien être pendu sous un strisier, dis-tu, si la dénonciation de ta situation scandaleuse n'est pas liée à tes propos sur le ministre pédophile que tu dénonces, mais, Luc Ferry, il faut dénoncer les criminels qui abusent des enfants et il faut assurer ces cours quand on en a la charge. Alors maintenant, excuse-toi, rembourse les sommes qui t'ont été données et surtout, ferme ta gueule, je propose un sujet du bac pour les classes de philo, comment peut-on être aussi intelligent et aussi con ? On va acheter ce parcours dans les livres publiés par François, en revenant stricto sacieux au théâtre. Le 8 février 2013, tu as consacré ta chronique à un comédien que les gens du métier, vous êtes nombreux dans cette salle, les gens du métier connaissent, le grand public, pas du tout. Et c'était un comédien magnifique, c'est vrai, il s'appelait André Chaumot. Et voici ce que François Morel a dit au micro de France Inter le jour ou le lendemain de la mort d'André Chaumot. Il s'appelait André Chaumot. Pendant plus de 50 ans, il a fréquenté les scènes de théâtre, les plateaux de télévision et de cinéma. Il s'appelait André Chaumot et le ministre de la Culture n'a rien dit de sa disparition. Il s'appelait André Chaumot et le conseiller culturel de l'Elysée n'a rédigé aucun communiqué bien senti au nom du président de la République pour rendre hommage à l'acteur disparu. Il s'appelait André Chaumot et aucun journal n'a rédigé le moindre article pour saluer son passage sur Terre. Alors moi, j'ai décidé de le faire. C'est mon côté social, mon côté acteur de gauche. L'invité ce jour-là était Fabrice Luchidi. C'est pour ça que j'ai fait cette note acteur de gauche, entre guillemets. Je vais être ce matin le défenseur des flambeaux du théâtre, l'avocat des soldats du rêve, le protecteur des greniards de comédie, ceux qui nous bouleversent lorsqu'ils se souviennent de Rostand, nous les petits, les obscurs, les sans grades, nous qui marchions fourbus, blessés, crottés, malades, sans espoir de duché ni de dotation. André Chaumot est mort et ne dites pas que vous ne le connaissiez pas. Lorsque vous aurez tapé son nom sur votre ordinateur, vous vous rappellerez immédiatement le marchand de parapluie recevant le représentant de commerce Jean-Pierre Mariel dans les galettes de Pontavène. Vous reconnaîtrez l'inspecteur de Coluche dans le maître d'école. Il fait partie de ces acteurs dont on ne connaît pas le nom, que l'on a déjà vu quelque part, mais où. Ces acteurs qu'on interpelle dans la rue dite, on se connaît, non ? Vous n'auriez pas un commerce dans le 15e ? Ça, je l'avais mis parce qu'un jour, on m'a dit ça, vous n'auriez pas un commerce dans le 15e. Vous ne seriez pas collègue avec Roger, mon beau frère ? Vous ne passeriez pas vos vacances à la boule. Ah si, je suis sûr que vous passez vos vacances à la boule. J'y suis tous les étés. Ces acteurs tellement authentiques qu'on a l'impression de les avoir vus dans la vraie vie. Ces comédiens tellement familiers qu'on les interpelle comme des connaissances. Ces second rôles, parfois troisième, quatrième, cinquième rôle, qui donnent aux œuvres l'indispensable accent de vérité. André Chaumont est mort. Il jouait parfois les minables, les misérables, les fourbes, les pleutres, les rabougris. Il était le contraire. Cultivé, brillant, il parlait couramment l'anglais, l'allemand. Récemment, à plus de 80 ans, il s'était mis au chinois. André Chaumont est mort. Dans son appartement du boulevard Ornano, une pièce était entièrement consacrée à un train électrique qui ne roulera plus sur les lignes de son voyage imaginaire. Terminus. Tout le monde descend, tout le monde descendra. André Chaumont est mort. Il commandait des confitures, idéalement de fraises, en fin de repas, comme les desserts indépassables de vieils enfants gourmands. André Chaumont est mort. Pendant les tournées d'hiver, il mettait sa pulisse en vison héritée de sa mère et qui lui donnait l'air d'une grosse dame que bousculaient parfois les voyageurs pressés. Pardon, madame. Mademoiselle, précisez-t-il. André Chaumont est mort. Jean Rochefort m'a raconté qu'un jour, il y a longtemps, en 1959, après le théâtre, il l'avait raccompagné chez lui en voiture vers son studio de Saint-Germain-des-Prés. André n'avait pas fondé de famille, ne vivait pas en couple, l'heure était tardive, propice à la confidence. Tu vis tout seul, s'était étonné Jean, tu n'as personne dans ta vie. André avait juste répondu, tu sais, j'achète des savonnettes et je les respire. André est parti respirer des savonnettes au ciel des comédiens. Juste une chronique pour lui dire mon affection, mon amitié, mon meilleur souvenir. magnifique. Ça, c'est vraiment une chance inouïe de pouvoir s'exprimer à la radio et de se dire je vais rendre hommage à quelqu'un dont personne ne va parler et quelqu'un que j'aimais beaucoup et qui était un superbe comédien, qui était un superbe serviteur du théâtre. Mais des gens qui ont connu plus de faveurs que Chaumau disparaissent sans qu'on évoque à peine leur nom. Nous sommes ici à la SACD. Vous avez beaucoup entendu parler de la disparition de Jean-Claude Briseville il y a quelques 15 jours, trois semaines. C'est passé complètement inaperçu. Il y a eu un papier assez beau d'Armel Elio dans le Figaro. Mais à part ça, pas grand chose. Quand on sait ce qu'on doit à Briseville, je dois dire que je trouve ça quand même assez sidérant.